Lui par exemple, avec son allure de casse-croûte, que fait-il ? Où va-t-il ? Et pourquoi fait-il cela ? Comme le merle aussi. Un lit propre pour des oisillons en bonne santé. La faculté d'adaptation de certains oiseaux est parfois étonnante. Au fil des générations, ils changent de comportement, s'approprient la ville, et ils transmet peu à peu à leurs descendants ces nouvelles facultés pour bien vivre dans l'écosystème urbain. J'aime bien ces mots, charbonnière, écosystème, philopatrie. Ils donnent envie d'en savoir plus. A ce sujet, j'ai lu dans les bouquets de Sophie que cette relation entretenue par certains animaux avec une autre espèce, sans lui nuire, en profitant de la nourriture qu'elle leur fournit, s'appelle le commensalisme. Bien des animaux des villes sont donc commensaux de l'homme. Je suis donc, pour l'instant, le commensal de Sophie. En échange d'un peu de chaleur et de quelques croquettes, j'apporte du réconfort et du plasmette au niveau des souris. Sophie trouvera-t-elle un autre commensal si nos chemins se séparent ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La faible quantité de prédateurs incite également les oiseaux à s'établir en ville. Bien que, à la poursuite des oiseaux des jardins, de plus en plus nombreux, les prédateurs commencent à infiltrer l'endroit. Millons noirs, pils, jets des chênes, faucons et choukas. De plus en plus de grands oiseaux patrouillent en ville. Comme en pleine nature, la venue des uns entraîne l'arrivée des autres. De nouvelles espèces viennent de s'intégrer dans la chaîne alimentaire. Et peu à peu, nous autres, les chats, perdons notre monopole. Je n'aime pas trop ces grands oiseaux qui viennent chasser sur nos terres urbaines. Qu'ils aillent à la campagne au nom d'un chien. On n'a besoin de personne ici pour réguler les espèces.